Dans mon travail il y a un sujet qui revient et c'est l'échappatoire comme l'opportunité pour s'extraire à une réalité lourde ou oppressante à l'enfermement tout court. C'est à la galerie du tableau à Marseille que j'ai présenté en 2021 l'installation Contrante qui est le dernier exemple de ce travail sur les échappatoires. L'installation Contrante surgit de ma rencontre à Marseille avec une paroi de dévris avec la présence, la lourdeur physique et c'est de là qu'il vient l'idée d'un mur de Contrante. C'est la rencontre contradictoire si on veut du mouvement de la danse qui s'extraît, qui s'estirpe, même du poids et de l'obstacle qui implique tout cet empilement de déchets. Les mouvements et l'exploration du mouvement sont aussi très présentes dans mon travail depuis mes débuts. La danse et sa dynamique, sa gestuelle, très codifiée et parfois aussi chaotique et convulsive. C'est pour moi un moyen pour animer et franchir les limites de l'espace, les limites du cadre et des matériaux. Je dirais aussi que je mène une danse dans le processus de création à mon atelier où je traverse le contraste et les ruptures, les contradictions et aussi les connexions qui sont très souvent inattendues d'ailleurs entre les matériaux. Pour moi, il s'agit de déconstruire pour ensuite pouvoir trouver les liens entre les différents morceaux et les échappatoires possibles. En fait, c'est une danse, une pulsation, si on veut, entre la connexion et la fuite. Le début de cette démarche de sortir et rechercher à l'extérieur de l'atelier, en fait, ce que je cherche, c'est de l'inspiration, tout simplement. Et comme mon inspiration, elle a toujours le départ dans les objets du quotidien, des objets familiers, mais des objets qui attirent mon attention parce qu'ils me ramènent à des situations, à des circonstances qui sont familières pour moi. Regarde ça, c'est pas génial ça ? C'est une belle matière, j'aime bien la forme, j'aime bien la couleur. J'adore cette matière. Donc, je peux chercher des objets parce qu'ils sont en relation avec un travail en cours, comme par exemple les petites lampadaires pour le Make-A-Wish. Ouais, on va les garder. Mais sinon, je peux trouver ou tomber sur un objet qui, immédiatement, va déclencher quelque chose chez moi. Et si c'est pas immédiat, ça va venir plus tard. Donc, il y a des objets dont je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est connecté, là, qui me connecte à cet objet. Voilà. Voilà les trouvailles de chez Emmaüs. Je travaille avec ma condition de femme. Et la couture et les matières textiles me permettent d'établir les liens avec mes ancêtres et femmes. Et le point de départ est toujours dans les objets familiers, des objets du quotidien, mais qui appartiennent à l'espace domestique. Et puis, il y a aussi la recherche de connexion avec la gestuelle féminine, avec des gants qui ont été invités, utilisés, ou les jambes de mannequin et les bras. Au mois de mars 2020, et c'était alors le premier confinement à cause de la Covid, j'ai commencé à travailler avec des gants en latex, des mains noires, des mains qui essayent de s'estirper, de leur enfermement et trouver une échappatoire. En 2020, j'étais aussi attirée par un autre matériau, les serpillères. Parce que porteuse de toute l'histoire du travail domestique de femmes, leur enfermement dans des tâches répétitives et sans transcendance. Et j'ai commencé à habiller des mannequins avec les serpillères dans l'installation à force de suyer, qui est une danse du désespoir face à la banalité quotidienne dans laquelle on s'enfonce. C'est au moment du dernier déconfinement, en 2021, que j'ai commencé à travailler la série Make a Wish. Et cette série Make a Wish est une autre lecture de l'échappatoire. Mais à partir de cette fois-ci, il y a un autre objet du quotidien. Dans ce cas, c'est des avajours en verre ou opaline, des avajours anciens, des sortes de lampes dans la dent. Et il y a aussi des gants, des gants qui ont été utilisés et habités. Dans chaque Make a Wish, il y a les mains avec toutes leurs gestuelles. C'est des mains qui s'estirpent à leur enfermement. Et elles sont collettées dans une danse de mains tendues qui tiennent, qui s'accrochent et qui lâchent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501